Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder ensemble pourquoi votre autre est dans le silence, pourquoi votre autre se mûre dans un silence. Si c'est votre cas, cette vidéo vous est destinée. Allez, je remercie donc tous ceux qui s'abonnent de plus en plus nombreux chaque jour. Ça fait vraiment plaisir. Et puis ceux qui me suivent depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Bien évidemment, on a des gens qui me suivent depuis très longtemps. Donc ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir aussi. Alors. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce tirage pour avoir toutes les informations nécessaires. Aïe. Aïe. Ok. Là, on parle peut-être de quelqu'un qui est dans une triangulaire. Donc peut-être que vous voyez cette personne, vous avez vu cette personne et qu'elle est avec quelqu'un, cette personne. Peut-être que cette personne voit une autre personne, mais que vous ne le savez pas. Voilà, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, ici, vous voyez, ici, hop, on a tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Et on a vraiment, hop, également cet arbre bleu, donc cet arbre froid qui représente vraiment la froideur peut-être là dans votre relation actuellement. Ok. On a également l'isolement. L'isolement de cette personne. Donc là, on voit vraiment que cette personne, effectivement, peut se mûrer dans un silence. peut s'isoler, peut ne plus communiquer avec vous et s'enfermer dans sa tour. Dans un tour, ici, devant la tour, on voit qu'il y a des rochers qui sont énormes. Donc voilà, on ne peut pas atteindre cette tour. On ne peut pas atteindre, finalement, cette personne. Ça paraît assez compliqué, ici, par rapport à ça. Effectivement, ça a l'air d'être une situation qui, pour l'instant, est compliquée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, vous pouvez vous sentir vraiment très seul, comme ça, esselé, parce que, bah oui, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc là, on a, par rapport à l'état d'esprit, de votre autre, quelqu'un qui, là, est plutôt instable. Instable dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui peut se dire, bon, un coup oui, un coup non. On a vraiment cette instabilité. Donc on a quelqu'un, là, d'ici, qui a un état d'esprit quand même très instable. Un peu, on a affaire à une girouette. Là, qui peut vraiment, au gré du vent, au gré de ses envies, se positionner là, se repositionner là, retourner la situation, venir, partir, etc. Bon, dans ce cas-là, là, on voit que, en ce moment, alors je rappelle que c'est un tirage intemporal, donc peu importe quand vous regardez ce tirage, si vous le voyez et que c'est votre cas, c'est qu'il vous est destiné. Ça reste un tirage général, donc prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle. Mais là, on voit clairement, ici, que vous n'êtes dans une phase où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Ou alors, la communication est vraiment très minime et très compliquée. On a quelqu'un qui est dans un état d'esprit, là, de lâcher prise, de détachement. Là, on a vraiment quelqu'un qui se détache. qui se détache, qui se détache. Alors, on va regarder pourquoi cette personne-là en arrive à se détacher. Regardez, donc. OK. Ici, on voit que peut-être c'est par rapport à des choses qui ont été décidées. Ici, vous voyez, on voit peut-être une séparation. Peut-être que cette personne a décidé, vous avez décidé de se séparer. Ou il y a une séparation qui n'a pas été décidée ni par l'un, ni par l'autre, mais par rapport à quelque chose d'extérieur. Des décisions qui ont été prises à l'extérieur. Cette personne est mariée, cette personne est en couple, si cette personne a... Bim, voilà. On voit aussi ça. Et c'est possible que la décision ne soit pas prise par l'un ou par l'autre, enfin, n'ait pas été prise par l'un ou par l'autre, mais par quelque chose qui était comme ça. Donc là, on voit qu'il y a eu... C'est pour ça qu'il y a ce détachement. Il y a eu des décisions de prise par rapport à une situation. Et du coup, il y a ce détachement. Alors, on va regarder comment était votre relation juste avant ça avec cette personne. OK. Il y a des choses quand même qui sont arrivées. Ouais. On voit là, le verdict qui est arrivé telle une fatalité par rapport à cette personne. Alors, comment était votre relation avec cette personne juste avant ? Donc voilà, il y a eu le début de quelque chose. Vous avez commencé quelque chose avec cette personne ? Là, il y avait vraiment des sentiments d'amour. Là, on voit que ça parlait d'amour. Ouais. Ça parlait d'amour. C'était vraiment quelque chose de magique, quelque chose de beau. Regardez, on parle en dos là, de la joie, de belles, belles émotions. Quand même, on avait quelque chose qui était peut-être un peu tout feu, tout flamme. c'est vraiment ce que j'ai ressenti que j'ai puisque là, on avait cette joie, on avait ces sentiments amoureux, ce côté magique, ce côté peut-être féerique, ce côté peut-être que vous attendiez et qui était, qui vous a embaumé le cœur, qui vous a fait vibrer si vous me suivez sur YouTube et puis aussi sur TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, merci à tous. Là, on a dépassé, on est, je ne sais plus, 32 500 followers, donc vraiment génial. En tout cas, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, si vous me suivez, vous savez que je me répète tout le temps, tout le temps, tout le temps par rapport à ça, mais c'est très important que vous compreniez. Tout est énergie dans ce monde. tout est vibration et là, c'est ça quoi qu'on ressentait. C'était une énergie incroyable qui vous portait haut. Vous voyez une haute énergie qui vous mettait à une fréquence vraiment au niveau de votre vibration haute. Vous voyez quand vous êtes amoureux, quand vous êtes bien avec la personne qui a une connexion, etc. vous voyez que tout est beau, même s'il fait moche dehors, vous dites oh là là, c'est génial, vous allez prendre votre thé, vous l'adorez, vous allez au travail, vous adorez, vos collègues, vous les adorez. Vous voyez cette vie en rose un peu quand on est amoureux, que finalement, tout est magnifique, tout est magique parce que vous êtes sur une très haute fréquence et du coup, tout ce qui vous entoure vous émerveille. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, au niveau de votre vibration, vous étiez très très haut avec cette personne dès le début, dès que ça a commencé. C'est pour ça que je vous ai dit tout feu, tout flamme parce que j'ai vraiment cette sensation, enfin, j'ai cette sensation là et voilà quoi. Vous voyez, ici, vous avez peut-être célébré, fêté des choses ensemble mais des choses, juste même le fait complètement, que ce soit complètement anodin, même juste le fait de vous retrouver une bonne bouteille de vin, un bon repas, un bon restaurant, une belle balade, vous voyez, quelque chose où vous étiez juste heureux, heureux de vous retrouver où vous étiez là dans quelque chose, c'était comme une célébration en fait de vous retrouver où il y avait vraiment cette idée-là de fête en fait, de joie, vraiment de joie immense. Vous voyez, là, on voit ces deux jeunes mariés qui sont les yeux dans les yeux, très très heureux, lui qui soulève sa femme par les bras en, voilà, par, comment je dirais, regain d'énergie en fait, par, vous voyez, on est encore comme ça dans cette énergie-là, cette énergie de waouh, c'est génial, c'est beau, c'est l'amour, on est amoureux, on a des sentiments, c'est magique, etc., on a vraiment, vraiment ça et ça, ça vous monte très haut vibratoirement. Le, on va dire, l'ombre au tableau, c'est qu'il y a eu ce verdict, il y a eu ce verdict qui est tombé et que vous avez pris vraiment comme une fatalité. Là, ça a été quelque chose où, vous voyez, vous étiez monté très très haut et là, boum, vous redescendez, là, vous voyez, cette personne, elle a des ailes qui prennent feu, elle n'arrive plus à voler, elle n'arrive plus à planer, vous voyez, parce qu'il y a cette sensation-là de planer sur votre bonheur, sur votre nuage, enfin, là, c'est quelque chose de merveilleux que vous viviez et tout d'un coup, bam, un verdict qu'arrive-t-elle, la fatalité dans votre vie qui vous coupe les ailes, finalement, et là, en plein envol, en pleine ascension, boum, vous fracassez par terre, fracassez la tête par terre, vous voyez un peu ce sentiment-là ? Liker et commenter, c'est ce que vous avez ressenti, mais là, pour la plupart d'entre vous, c'est bien ce que je ressens pour la majorité d'entre vous, voilà, c'est vraiment ce sentiment-là de boum, vous tombez par terre, ça vous met un coup, mais un coup fatal, vous voyez ? Un coup vraiment fatal, quelque chose qui boum, vous a surpris ou surprise, quelque chose qui vraiment, ben voilà, vous met à terre, il y a vraiment cette idée-là, quelque chose qui vous met à terre, donc là, c'est sûr que c'est la descente, la descente aux enfers un peu, là, on a vraiment, ouais, cette descente aux enfers, c'est sûr que là, là, au niveau émotionnel, vous étiez là, bam, ça vous fracasse, là, là, on a quelque chose, quelque chose quand même de soudain, et en fait, on a quelque chose à la fois qui a été soudain par ce verdict qui est tombé, et qui a été très puissant, qui a été très, 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 très extrêmement puissant, on a vraiment ça, et ça, c'est sûr que émotionnellement, c'est compliqué parce que vous étiez en train, comme je vous dis, de vibrer sur l'amour, sur la fréquence de l'amour, sur la fréquence du bonheur, vous étiez en train de planer, et bam, là, là, au niveau de vos vibrations, elles sont passées de extrêmement hautes à extrêmement basses, ça, c'est, c'est, c'est pas facile, ça, c'est sûr que c'est pas facile parce qu'émotionnellement, ça, c'est quelque chose qui a pu vous impacter énormément, et qui peut toujours vous impacter énormément au jour d'aujourd'hui dans votre vie, que ça soit bien évidemment dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, dans votre vie, enfin, ça peut impacter vraiment, ensuite, tous les domaines de votre vie. Ça peut être vraiment quelque chose qui, qui du coup, là, peut vraiment se propager, vous savez, tel, bah, tel un virus, voilà, peut se propager partout. Bah là, c'est pareil, peut se propager sur tous les domaines de votre vie et avoir une emprise non seulement sur vous, mais sur certains aspects de votre vie où ça peut devenir de plus en plus compliqué. Donc là, là, attention, attention, Alors, on va regarder. Hop. 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 Ouais, vous aviez vraiment l'abondance, là. Là, on me parle que vous aviez vraiment l'abondance, que vous étiez dans une tranquillité d'esprit, quelque chose d'incroyable. Et que, voilà, vous voyez, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Vous êtes passé, là, de l'abondance absolue qui vous procurait une zénitude, quelque chose de... Vous étiez bien, vous étiez très, 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 très bien. Et tout d'un coup, vous passez de ça, de ce sentiment de plénitude, de zénitude, d'abondance. Ah, bam, tout s'écroule. Là, on a le château de cartes qui s'écroule, la tour qui s'écroule, le... Ouais, ouais, ouais. Là, c'est le coup dur, quoi. Là, c'est vraiment le coup dur, le coup très, très dur. D'accord. Et là, vous passez à une phase, ensuite, où vous vous sentez complètement... Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Je vais vous montrer après cette carte, on va en parler. C'est très marrant parce que j'étais sûre qu'elle allait tomber, en fait. Enfin, c'est... Je crois que bientôt, je ne vais plus avoir besoin de tirer les cartes parce que les cartes sont juste une confirmation de ce que je ressens. Alors bon, par vidéo, il faut bien que je vous montre quelque chose. Je pourrais vous montrer moi. En vrai, au final, voilà. Mais je n'ai pas besoin, finalement, de support. J'aime les cartes. Je les adore, mais comme je le dis aussi souvent, attention, les cartes, il ne faut pas les vénérer, les ceci, les cela. Les cartes, ce ne sont que des bouts de carton. Ce ne sont que des bouts de carton, les gens. D'accord ? Ce ne sont rien d'autre. Il n'y a rien... Écoutez-moi bien. Il n'y a rien de magique par rapport aux cartes ou aux pendules ou... Vous voyez ? Peu importe le support. Je parle des cartes parce que j'utilise les cartes. C'est mon support de prédilection. Mais pareil pour rapport aux pendules, etc. Il n'y a rien... Je vais le répéter. Il n'y a rien. Il n'y a rien de magique. Ce ne sont qu'un support. Ce ne sont que des bouts de carton. Le vrai outil, le vrai outil, c'est moi. Et ce support m'aide uniquement à confirmer mes ressentis, en fait. Tout simplement. C'est juste... C'est juste ça, tout simplement. Donc, du coup, le... Voilà. C'est-à-dire que des fois, je vois des gens qui cachent des jeux de cartes et qui me disent « Mais je n'ai pas les mêmes résultats que toi. » Mais évidemment, on n'a pas... On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes ressentis. On n'a pas le même développement de tout ça. Donc, forcément, vous voyez un peu. C'est comme... Je ne sais pas. C'est comme si... Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si... C'est comme si... Ben si. C'est comme si on donne un... Je ne sais pas. On donne une toile. Une toile avec des pinceaux à un néophyte. Quelqu'un qui n'y connaît rien en peinture. Qui n'y connaît rien, peut-être, en art. Qui n'a jamais peint. Enfin, peu importe qu'ils y connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, d'ailleurs. Et qui n'a jamais peint. Voilà. Et on lui dit « Ben, je ne sais pas. Fais un tableau. » De suite. Et on demande à Picasso. On lui dit « Ben voilà, tiens, t'as une toile. Quelques pinceaux. Quelques peintures. Quelques tubes de peinture. Fais nous un tableau. » Que ce soit Picasso, Monet, peu importe. Vous voyez ? Ben... C'est sûr que... C'est sûr que ça ne va pas être pareil entre celui qui n'a jamais peint et celui qui a ce don artistique, qui a non seulement ce don artistique, mais qui cultive ce don depuis des années, des années, des années, et qui en a fait son métier. Vous comprenez bien que ça ne va pas être du tout la même chose. Pourtant, les outils sont les mêmes. On va avoir une toile, des pinceaux, de la peinture. Le résultat sera complètement différent. Voilà. C'est juste comme ça. D'ailleurs, ceux qui veulent apprendre, s'il y en a que ça botte, et qui aimeraient apprendre à tirer les cartes, voilà, sachez que je fais des formations. Ça, c'est en visioconférence avec moi. Donc, là, je révèle toutes mes techniques, tous mes secrets. Voilà. Donc, vous pouvez me mettre un message sur le... En commentaire ou me contacter... Oh, je vais y arriver. Me contacter via Instagram, m'envoyer un message privé. Donc, tous les liens sont en description dans la vidéo. Vous cliquez en dessous de la vidéo, vous allez avoir tous les liens. Voilà. Et pour ceux qui ont envie, pour tous ceux qui ont envie de... Là, c'est ouvert à tout le monde parce que tout le monde est capable de ça sans apprendre de technique ou de faire des exercices, etc. parce que là, les cartes, il va falloir que je vous apprenne et que je vous entraîne, en fait. Donc, il y a vraiment un gros investissement quand même personnel. Il faut être motivé, il faut aimer ça, etc. Ceci, cela. Là, ce qui vous verra tout le monde et ce qui va être une grosse révélation pour vous, ça va être vraiment la formation intuition parce que là, ça va être quelque chose qui va arriver chez vous comme, vous savez, genre, Eureka ! Voilà. Et là, ça va être juste incroyable. Ça va être incroyable parce que ça va débloquer des choses chez vous. Donc, cette formation qui va sortir bientôt, je vais mettre un... Lors du lancement, il va y avoir quelques jours de promo et tous ceux qui me suivent sur Telegram, ce sera uniquement sur Telegram, tous ceux qui me suivent sur Telegram vont pouvoir bénéficier de cette promotion. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie. Ça, c'est quelque chose quand vous allez apprendre à différencier et être sûr à 100%, ce que je donne la technique pour être sûr à 100%. C'est ma technique que j'ai développée pour être sûr à 100% que ce soit votre intuition ou pas. Mais vous allez péter un câble, les gens. Vous allez vous dire non, mais... Incroyable ! Incroyable ! Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien. Au quotidien ! Il n'y a besoin d'aucun support du tout. Juste vous. Et c'est incroyable. Voilà. Et après, vous verrez, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Ça va vous faire... Il y a des choses, comme je vous dis, qu'après, ça va se débloquer. Donc, cette formation intuition, pareil, le lien Telegram, vous l'avez en description de la vidéo. Donc, voilà, dès que ça sort, tous ceux sur Telegram seront au courant. Donc, je vous invite, c'est complètement gratuit, Telegram. La formation sera bien évidemment payante parce que je vous révèle quelque chose, je vous révèle quelque chose qui va changer votre vie. Là, je vous révèle quelque chose qui va littéralement changer votre vie. Mais c'est vraiment, c'est vraiment fort. Donc, ça, c'est ouvert à tous et il n'y a besoin d'aucun support. Aucun support. Rien du tout. Alors, donc justement, donc ça, confirmation de... de ce que je ressentais. Voilà. Donc, ici, on voit effectivement que... Tac, tac, tac. Donc, tout s'écroule. Là, vous ne savez pas quoi faire. vous sentez pieds et mains liés. Vous n'y voyez plus clair non plus. Cette personne a un bandeau sur le visage. Elle n'y voit plus clair. D'accord ? Et elle ne sait pas quoi faire cette personne. Elle se sent comme ça bloquée. Bloquée, bloquée, bloquée. et là, attention les gens. Là, j'ai envie de vous dire attention. Parce que là, ça va être la plupart de vous. Ici, on vous sent désespérés. Mais ça va plus loin. On vous sent non seulement désespérés, à bout, peut-être fatigués, peut-être exténués. Là, il y a des gens qui font mal. Là, il y a même des gens qui pourraient tomber dans la dépression. Peut-être que c'est votre cas. si vous ressentez ça, si vous ressentez tout ce que je viens de dire, attention. Attention, parce que là, il va falloir réagir là. Et là, ça va être une question, comme je le dis à chaque fois, de vibration. là, il va falloir vraiment se mettre sur une autre vibration pour pouvoir sortir de ça. Pour pouvoir espérer retrouver sa joie. Pour pouvoir espérer retrouver le sourire. Comment vous vous senteriez là ? Si vous changiez du coup d'état d'esprit, de vibration, d'énergie dans votre vie et que vous retrouviez ces belles énergies, celles qui vous portent haut, celles qui vous font du bien, celles qui vous mettent en joie, celles qui vont faire que le matin, vous allez avoir envie. Je reprends ça à couper. Alors du coup, cette envie de se lever, cette envie de vraiment se faire son petit déjeuner avec amour, de prendre soin de soi, d'élaborer sa journée, de choisir avec engouement ses habits. Voilà. Ça, comment vous senteriez si ça revenait, si vous avez vraiment cette joie de vivre, cet entrain, cet entrain de faire plein de choses et voilà, cette envie vraiment qui peut carrément déplacer des montagnes, qui peut vraiment vous booster dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, qui peut vraiment vous rendre une détermination aussi, une détermination dans quelque chose que vous souhaitez, que vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment super important de rebrandre, finalement goût à la vie en fait. Ça va être vraiment ça, reprendre goût à la vie et vraiment retrouver cette énergie qui peut réellement vous faire avancer dans votre vie perso, dans votre vie pro, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre et qui peut vous booster. Donc si vous avez envie de ça, sachez que je fais du coup des coachings pour vraiment vous redonner cette énergie, cette énergie qui finalement est vitale en fait et qui va vous permettre de vous mettre dans de belles vibrations et de rayonner, de redevenir rayonnante ou rayonnant et vraiment que ça émane tout autour de vous qu'on puisse dire mais waouh, genre, quelle énergie aujourd'hui, t'es rayonnante, t'es rayonnante, vous voyez, je suis persuadée, les gens vous ont déjà dit ça et ça, c'est génial. C'est quelque chose qui fait que voilà, vous sentez maître de votre vie, que vous sentez que vous reprenez le dessus, que là, vous êtes bien, vous êtes fort, vous êtes centré et ça, c'est super important. Alors du coup, si vous souhaitez un coaching avec moi, voilà, vous pouvez mettre en commentaire ou me contacter via Instagram. Alors, on va regarder une carte conseil pour vous les amis. Alors, une carte conseil pour vous. Création de ses propres concepts. Alors, on va regarder de suite dans le petit livret. J'adore, j'adore cet oracle. J'adore cet oracle parce qu'il est perspicace, il va loin, il va loin. Ah, vous voyez ce qu'il dit déjà ? C'est marrant. Ça reprend exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, on vous dit, repositionne-toi et reprends possession de tes propres envies, de ta vision interne. Laisse jaillir ton intuition, ta folie, ta créativité. Ose bousculer les codes ou les choses existantes depuis des millions d'années. Crée tes propres concepts si les actuels ne te conviennent plus. Pour faire avancer les choses, n'aie pas peur de te remettre en cause et de tout remettre en cause. Audace, toi ! Voilà. Écoutez, c'est vraiment un conseil qui résonne avec tout ce tirage, avec tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je viens de vous dire. Likez si cette vidéo vous a plu. Commentez si vous avez envie de partager quelque chose, une expérience, si vous avez envie de donner votre opinion, si vous avez envie tout simplement de faire preuve de bienveillance envers vous, envers les autres. Voilà. Du coup, il y a un cheminement à faire ici et il faut le faire. Tout seul, ça va être compliqué, je ne vous cache pas. Le mieux, voilà, c'est d'être accompagné, je vais y arriver, des bonnes personnes, des personnes qui peuvent comme ça, hop, tout d'un coup, vous mener vers quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus beau et ça, ça va vous redonner du baume au cœur. Voilà, si vous souhaitez du coup avoir un coaching avec moi pour pouvoir avancer plus loin que ce tirage, c'est avec plaisir. Contactez-moi sur Instagram ou en commentaire si vous souhaitez y voir plus clair dans votre vie, si vous avez besoin que je réponde à certaines de vos questions, vous pouvez prendre une consultation avec moi, le lien est dans la barre de description, vous voyez, juste en dessous de cette vidéo, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et en fait, il y a la description de la vidéo qui apparaît et vous avez tous les liens dont ce lien pour réserver de suite votre consultation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt avec tout mon amour. Sous-titrage MFP.